Bonjour Père Julien, alors dites-moi, vous êtes retourné au cinéma ? Bonjour Jean, merci de m'accueillir sur notre chaîne de vidéos. Et non, je ne suis pas retourné au cinéma depuis Benedetta. On va parler aujourd'hui de Pig, sorti le 16 juillet 2021 aux Etats-Unis, mais pas encore en France. Pig en français, ça veut dire cochon. Écrit et réalisé par Michael Sarnowski avec Nicolas Cage dans le rôle principal. Alors dites-moi, si vous ne l'avez pas vu, de quoi allez-vous nous parler ? Nous n'allons parler que du scénario. Ce qui nous intéresse, c'est avant tout l'intrigue principale, qui est à mon avis profondément biblique. Les critiques ont salué la créativité du scénariste, un film nouveau et d'actualité qui fait la promotion du bien-être animal. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que l'histoire est nouvelle ? Eh bien, je ne crois pas. Si vous connaissez votre histoire sainte, vous reconnaîtrez certainement en toile de fond la prophétie de Nathan en 2 Samuel 12. Il y a effectivement un pauvre et un riche. Le pauvre n'a rien, seulement un animal qui lui est très très cher. Cet animal lui est volé par le riche en question et la pauvre bête meurt. À la fin de l'histoire, il y a un repas servi dans la maison du riche, plus qu'un repas, un véritable festin. En quelques mots, vous pouvez nous rafraîchir la mémoire sur cette page de la Bible. Il me semble que c'est au temps du roi David. Exactement, le roi David a fait quelque chose d'abominable. Il a couché avec Bethsabée, la femme d'Uri, le Hittite. Et alors que le général Uri faisait la guerre contre les Philistins, Bethsabée est tombée enceinte. Elle ne pouvait pas prétendre que le père de l'enfant était de son mari. Alors David a fait tuer Uri, rien que ça. Pendant une bataille, il a placé Uri au plus fort de la mêlée et il a demandé à son armée de se retirer, laissant Uri seul à l'intérieur des lignes ennemies. Et il est mort. Mais cette aventure sordide n'a pas échappé au prophète Nathan qui va raconter au roi une petite histoire. Le réalisateur de Pig s'est inspiré de l'histoire de Nathan pour bâtir son scénario. Alors relisons ce passage, si vous le voulez bien, le début du chapitre 12 du second livre de Samuel. Le Seigneur envoya vers David le prophète Nathan qui alla le trouver et lui dit « Dans une même vie, il y avait deux hommes. L'un était riche, l'autre était pauvre. Le riche avait des moutons et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien qu'une brebis, une toute petite qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui au milieu de ses fils. Elle mangeait de son pain, buvait de sa coupe, elle dormait dans ses bras. Elle était comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche pour préparer le repas de son hôte. Celui-ci épargna ses moutons et ses bœufs. Il alla prendre la brebis du pauvre et la prépara pour l'homme qui était arrivé chez lui. Alors David s'enflamma d'une grande colère contre cet homme et dit à Nathan, par le Seigneur vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il remboursera la brebis au quadruple pour avoir commis une telle action et n'avoir pas épargné le pauvre. Alors Nathan dit à David, cet homme, c'est toi. Nathan n'a pas voulu affronter David bille en tête. Il lui a raconté l'histoire de ses deux hommes, un riche et son pauvre voisin, qui n'avait pour seule propriété qu'une unique chèvre. C'est une parabole. Et le réalisateur de Pig ne nous raconte pas l'histoire de David, mais celle qu'a justement inventé Nathan pour convaincre le roi. L'intrigue principale dans le film, c'est celle d'un homme seul et pauvre, perdu au fond des bois, près de Portland, dans l'Oregon, aux Etats-Unis. Il n'a pas de chèvre, mais un cochon et un cochon truffier dressé pour chercher des truffes dans la forêt. Il pourrait tirer un meilleur profit de ces truffes, mais l'argent ne l'intéresse pas. Alors, est-ce que vous en savez un peu plus sur cet homme ? Le pauvre est interprété par Nicolas Cage, veuf éploré, il noie son chagrin dans le contact avec la nature, en prise directe avec les éléments, la faune et la flore dans l'Ouest américain. En fait, le héros de l'histoire est un ancien chef étoilé, et on s'en rend compte tout au long du film, qui s'est fait beaucoup d'ennemis tout au long de sa carrière parce qu'il incarnait une certaine façon de faire la cuisine, une cuisine traditionnelle avec les meilleurs ingrédients, aux antipodes de la cuisine d'avant-garde ou moléculaire, cette mode absurde où on se retrouve devant une assiette presque vide et une note surtout exorbitante. Avec un goût extraordinaire et une acuité hors du commun pour savoir le plat qui convient à chacun, Rob, et le héros de l'histoire, est capable de se souvenir de tous les clients qu'il a servis et des plats qu'il leur a cuisinés. Le riche lui a volé son cochon, alors notre héros va remonter toute la filière de la restauration à Portland pour savoir ce qu'est devenu son cochon. Il finit par comprendre que son cochon est mort à cause de la maladresse de ses ravisseurs. Alors comment fait-il pour découvrir ce qui est arrivé à son cochon ? Pour lui arracher ses aveux, Rob va mijoter au riche voleur un petit plat dont il a le secret. Et le film culmine avec cette scène. Un public averti, bien sûr, reconnaîtra un passage du film d'animation Ratatouille. L'ancien cuisiné de Portland lui sert un plat qui va lui mettre les papilles en ébullition. Il va craquer et finir par avouer son crime. Pourquoi Ratatouille ? Dans Ratatouille, le critique gastronomique, habituellement si difficile, avec les tables qu'il fréquente, a la même réaction que le méchant d'Ampig. Le plat lui rappelle un moment tellement heureux de sa vie qu'il fond en larmes complètement anéantis. Comment passe-t-on de l'histoire racontée par Nathan dans la Bible ? Une histoire qui tient en quelques mots à un film qui doit durer près de deux heures. Ce qui est intéressant, en effet, c'est de voir comment le scénariste a élaboré son histoire en partant de la prophétie de Nathan. Une grande intrigue court sur tout le film. Qui a volé mon cochon et qu'est-ce qui lui est arrivé ? L'intrigue culmine avec l'aveu au moment du festin. Une deuxième intrigue se superpose à la première. Elle consiste à nous faire découvrir l'identité véritable du pauvre bourre qui a perdu son cochon. En narratologie, la première intrigue est appelée une intrigue de résolution et la deuxième intrigue, une intrigue de révélation. L'intrigue de résolution consiste à nous faire savoir ce qui s'est passé et l'intrigue de révélation consiste à nous montrer qui est le personnage central. À l'intérieur de l'intrigue principale, il y a une succession d'intrigues à rebondissements qui vont permettre à Rob de remonter jusqu'à celui qui a commandité le vol du fameux cochon. Voilà donc un film intéressant du point de vue de l'écriture, du scénario, parce qu'on sent le poids d'une mécanique bien rodée, mais qui n'est pas véritablement novateur. Ce qu'il y a de nouveau en revanche, c'est l'adaptation au cinéma de l'histoire biblique racontée par Nathan. Et il me semble que, pour le coup, c'est une grande première. Et nous avons hâte, bien sûr, de voir Pig au cinéma. D'après les critiques, ce serait certainement le meilleur film avec Nicolas Cage depuis très longtemps. Merci Jean, et à bientôt. À bientôt.